Alors, je voudrais attirer l'attention, et je l'ai dit de façon simple, dans mon propos luminaire. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse tout faire. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien. Ils sont appelés au téléphone, ils sont menacés de mort. Les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une République. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le Président de la République. Contre le Président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. C'est pas là le problème. Contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. Au moment où nous parlions cet après-midi, un individu a été appréhendé, il a tiré sur un jeune manifestant. C'est un civil, c'est pas un policier, c'est pas un gendarme. Ceux qui tirent et qui tuent, vous le savez bien, ce ne sont pas nos forces de défense et de sécurité. Ce sont les forces les plus républicaines en Afrique, reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour nos forces, pour la gendarmerie ou la police, de tirer sur des manifestants, sur des civils ? Vous savez bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire et ils ne le font pas. Et les enquêtes vont révéler ceux qui sont arrêtés avec des armes, qui présentent les mêmes calibres et qui tirent. Pour après qu'on dise, il y a tant de morts, le Sénégal c'est le chaos, etc. Pour penser qu'on peut, sur cette base, amener l'État à démissionner devant sa responsabilité régalienne d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Merci. 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 Merci.